La Spécialista Delonghi, on va faire du café. C'est parti ! Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec dans la série café. Difficile de passer à côté de la Spécialista qui n'a pas confondre avec la Magnifica qui sont les machines automatiques. Delonghi tente depuis 4-5 ans de ressortir on va dire un peu les machines manuelles. Ils avaient déjà assis avec des toutes petites, toutes mignonnes et là ils ont mis un moulin automatique. La première version était sale ! Ce n'était pas une folie, ce n'était pas la plus grande réussite. La deuxième, elle a ses améliorations, on va décrire rapidement. Vous avez la fonction expresso, americano, vous connaissez l'americano avec de l'eau dans l'expresso allongée avec de l'eau chaude. On a également le coffee, on a le cappuccino qu'on va faire, on a un accès direct à l'eau chaude. On peut directement avoir un petit thé, c'est sympa, c'est cool. Mais surtout, on va dire à la Spécialista, l'idée c'est d'avoir son porte-filtre, ici, d'avoir le moulin, il moue et on peut tasser rapidement. Donc de temps en temps, si on a envie de se dire, les machines automatiques, c'est sympa, mais ça m'ennuie, il y a plein d'entretiens, etc. Je voudrais une manuelle, mais avoir un moulin séparé, c'est beaucoup de boulot. Elle pourrait répondre effectivement à une demande. Réservoir d'eau à l'arrière, grand réservoir d'eau, je vous le montre. Voilà, eau filtrée, je vous le conseille. Réservoir à grains. On fait un café. Je suis hyper mal mis, étant droitier, je vais travailler de la main gauche, mais normalement, voilà, on le met dedans. Il moue le grain automatiquement. Café en grains. C'est fait. OK, on a réglé la dose pour un expresso. Prise en main, deux, trois cafés maximum. La manette, je fais une fois, ne tirez pas à fond, c'est du plastique. Là, il est tassé. Donc, vous voyez, regardez, on nettoie toujours le porte-filtre, les oreilles du porte-filtre. Et ici, on pourrait directement la passer à l'expresso. Petit truc sympa pour l'expresso. Ils ont mis un petit, voilà, un petit truc comme ça. On le met dedans. On le serre. On démarre. Il y a un petit manomètre qui est au début, sur le premier tiers, sur la pré-infusion et après. Sur le pré-infusion et il va directement aller à ce qu'on appelle l'optimal zone. On va attendre que ça se termine. Et un super conseil à vous donner après. C'est fait. Je mets ça devant la machine. Regardez, c'est sympa, un petit expresso. Conseil tant qu'on y est, sortez tout de suite le porte-filtre. OK ? Voilà. Je ne sais pas pourquoi, la matière du porte-filtre, si vous laissez le mare sécher dedans, le sortir après, c'est galère. Je pense qu'Amandine qui s'occupe de moi pour toutes les vidéos, elle m'entend des fois frapper comme ça. Mais genre, frappe comme ça plusieurs fois dedans. Donc voilà, petit expresso. On va déjà le goûter. Allez, il a une très chouette tête. Le café est bon en plus. On va faire le cappuccino. Sur le cappuccino, au niveau café, c'est la même chose. Puisqu'on sait que le cappuccino, c'est un expresso avec de la mousse de lait. Au niveau de la mousse de lait, on va pouvoir y revenir. On part pour le cappuccino. On rince toujours la machine. C'est super important. Rincez votre machine. C'est le meilleur entretien que vous pouvez faire sur votre machine. C'est de la rincer entre chaque café. Certaines machines automatiques sont en train d'imposer le rinçage entre deux cafés. Faites-le rincer votre machine. Le mare qui reste dedans peut abîmer le joint, etc. Donc, on ne va pas faire monter la mousse de lait avant le café. On va d'abord faire le café. OK ? Et la mousse de lait, franchement, sympa, mais un peu long. OK ? Donc, je reprends mon porte-fils que j'ai laissé là-bas. Voilà. On refait un expresso normal. C'est reparti. On le met dedans. Je trouve qu'elle n'est pas trop bruyante. Si j'avais un petit défaut à lui donner. Non, pas un défaut. Une amélioration. J'aurais voulu pouvoir voir le niveau d'eau par devant. Parce que moi, le matin, je fais tout le temps ça. Voir s'il y a assez d'eau dedans. Honnêtement, j'aurais peut-être même mis le niveau d'eau dedans. Ça aurait été le petit côté, j'aurais trouvé sympa. Vous voyez que même n'étant pas ambidextre, c'est quand même pratique. C'est parti pour l'expresso. Ma cruche de lait est prête. J'ai une grande cruche de lait de 750 ml ici. Je mets du lait entier, froid. L'expresso est en train d'être fait. On va quand même dire que Delonghi a sorti une machine manuelle. Elle est facile au niveau de la prise en main. Pour la vapeur, pas besoin d'enclencher des boutons. Il faut d'abord juste tourner le bouton sur la droite. Vous avez une fonction zéro et la fonction vapeur. Elle va arriver en température. Moi, j'aime bien faire ça. Après, je la prends. Je la mets dans le lait. Elle n'est pas hyper inclinée, mais ce n'est pas grave. Et là, maintenant, on va les réenclencher. C'est parti. C'est un thermobloc. Ce n'est pas un chauffe-eau. On l'entend au bruit. C'est un thermobloc. Voilà. Normalement, ici, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse rincer la buse plus facilement. La nettoyer. Elle n'a pas vraiment réussi. Ce n'est pas la meilleure mousse du monde, mais elle a fait son petit job quand même pour faire quelque chose de correct. Donc, voilà la spécialiste de chez Delonghi. Une chouette machine. Dans un prix, vous trouverez ça dans les descriptions du site. Donc, je le répète rapidement. Expresso Americano. Vous savez faire également un double café. Si vous en avez envie, vous avez différents filtres pour le porte-filtres à l'intérieur. Pour faire une plus grande dose. L'accès directement à l'eau. Petit bémol. Elle est facile à prendre en main. Elle est facile à utiliser. Elle est facile à moudre le café, etc. Donc, un expresso, c'est hyper rapide. Le cappuccino, j'aurais mis une petite tête supplémentaire pour ne pas devoir galérer. Dans l'ensemble, elle fait quand même un très chouette café. Ça permet d'avoir une machine un peu design aussi sur le plan de travail et de pouvoir repasser tout doucement vers le café manuel. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo review café. Il y en a encore à venir parce que vous savez que j'adore ça. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Pinterest. Il y a également un podcast. Et on a également TikTok avec des chouettes trucs astuces, des chouettes petites démo, etc. Vous retrouverez ça. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Rejoignez-nous en magasin. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501